Anne-Marie Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions sur la nature de l'univers ? Je ne parle pas d'un univers abstrait, je parle de notre univers, celui dans lequel on habite, celui dans lequel vous êtes vous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé de quoi était composé votre corps, l'air que vous respirez, même les chaises sur lesquelles vous vous êtes assis ? Si jamais la réponse est oui, alors vous avez peut-être remarqué qu'il existe autour de nous des indices qui nous permettent de déchiffrer un petit peu tout ça. Par exemple, si je prends mon verre, il y a de l'eau dedans, et que je vous le lance dessus, hop, il y en a quelques-uns qui s'écartent un petit peu. Personne dans la salle ni nulle part sur Terre ne s'est dit qu'une fois lancé, l'eau qui vole va s'arrêter au milieu, faire demi-tour et revenir dans mon verre. Pourquoi ? Parce que nous avons tous l'intuition qu'il existe des lois dans la nature, et que ces lois ne peuvent pas être violées. Le but de la physique théorique, c'est de découvrir ces lois. Et il faut admettre que nous, les humains, on est plutôt bons pour faire ça. Je vous donne juste une petite idée. Depuis Newton, on peut décrire tout ce qui se passe autour de nous. Le comportement de tous les objets, c'est bon, on sait faire. Mais depuis Newton, on est allé un petit peu plus loin. On est même rentré dans un monde qui est au-delà de nos sens. Un monde dans lequel notre intuition ne marche plus. C'est un monde merveilleux, vous allez voir. En 1905, Albert Einstein nous a appris que la lumière était faite de petits paquets d'énergie. Des petits paquets, en latin, ça se dit « quanta ». Ce qu'Einstein avait fait avec d'autres, c'était d'ouvrir un nouveau monde, celui de la mécanique quantique, la physique quantique, le monde du minuscule, le monde des rayons lumineux. Mais voilà que si je vous propose de vous projeter en imaginaire en 1924 à Paris, il y a un jeune scientifique français qui vient de publier sa thèse. Il a 32 ans, il s'appelle Louis de Breuil et il affirme quelque chose d'extraordinaire. Calcul à la pluie, il nous dit que finalement, lumière et matière, cette lumière qui est autour de nous et cette matière dont vos corps sont faits, ne sont pas si différents que ça. La matière elle-même est faite de petits paquets d'énergie. Donc la matière elle-même obéit aux lois du monde quantique. Rien que pour ça, de Breuil a vécu le rêve de tous les doctorants de la planète, à savoir recevoir 7 ans plus tard le prix Nobel pour sa thèse. C'est quand même pas mal. Un des pères fondateurs de la physique quantique s'est immédiatement emparé de cette idée et il s'est mis cette tâche d'essayer de découvrir, grâce à ça, le fonctionnement de l'ensemble du monde du tout petit. Et figurez-vous qu'il a réussi. Il a trouvé une équation qui s'appelle l'équation de Schrödinger qui décrit la façon dont se comportent toutes les particules de notre univers. Il a un petit peu fait, si vous voulez, pour le monde du minuscule, ce que Newton avait fait pour le monde qui nous entoure. Si vous tirez une flèche, Newton vous dit où elle va tomber. Si vous lancez une particule, Schrödinger vous décrit ce qu'elle va devenir. Manque de peau, les particules, dans le monde du tout petit, c'est pas comme des flèches, c'est même pas comme des petites balles. Il faut à la place imaginer une sorte de nuage avec plein de mini-balles partout, qui sont soit là, soit pas là, qui existent, qui n'existent pas, qui sont superposées en même temps et qui sont un petit peu partout. L'équation de Schrödinger nous décrit comment ce nuage-là va évoluer dans le temps. Et ce qu'il a trouvé est extrêmement bizarre. Pour vous donner une idée de ce que cela voudrait dire dans notre monde à nous, il a conçu une expérience de pensée qui s'appelle l'expérience du chat de Schrödinger. L'expérience, la voici. Dans cette boîte, il y a un chat. Il dormait peut-être un petit peu. En tout cas, il y a un chat, mais il n'y a pas que un chat. Il n'avait pas l'air très content parce qu'à côté de lui, Schrödinger a mis, moi aussi du coup, une substance radioactive. Alors une substance radioactive, c'est quoi ? C'est une substance qui peut se casser en deux. C'est pour ça qu'on vous a fait signer une décharge au premier rang. C'est parce que c'est radioactif là-dedans. C'est une substance qui peut se casser en deux spontanément, sans qu'on puisse prévoir à l'avance quand ça va avoir lieu. Donc il y a cette petite substance à l'intérieur, et celle que j'ai mise a une chance sur deux de se casser, de se désintégrer entre maintenant et la fin de l'expérience. Mais il n'a pas fait que ça, Schrödinger. À côté de cette petite substance, il a mis un dispositif aussi ingénieux que sadique qui fait que si jamais la substance se désintègre, un poison est libéré et le chat meurt. Si la substance ne se désintègre pas, le chat est tranquille. Les lois de la physique quantique nous disent que tant que je n'ai pas regardé à l'intérieur, tant que je n'ai pas ouvert la boîte, la substance radioactive s'est désintégrée et ne s'est pas désintégrée en même temps. Ce qui veut dire que le poison a été libéré et n'a pas été libéré. Ce qui veut dire que le chat à l'intérieur n'est non pas mort ou vivant, mais mort et vivant. Ça paraît complètement absurde, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que disent les maths. Ils sont formels. Si les lois de la physique quantique telles qu'on les connaît sont valides, Schrödinger, avec son équation, dit qu'il y a là-dedans un chat à la fois mort et vivant. Je vous propose qu'on vérifie tout de suite. Ah ! Déjà il n'est pas mort, c'est déjà bien, mais figurez-vous qu'il n'y en avait qu'un, comme vous y attendiez peut-être. Alors vous êtes peut-être aussi rassuré que le chat soit vivant et non pas mort, mais figurez-vous que moi ça me perturbe beaucoup qu'il n'y ait qu'un seul chat à l'intérieur. Parce que je crois aux maths, je crois à la physique qui est derrière, et si les maths disent qu'il devrait y avoir deux chats à l'intérieur, la question c'est, il est passé où le chat mort ? Il devrait être là, il n'est pas là, il est où ? On peut croire ça aussi absurde, mais des scientifiques sont payés pour essayer de répondre à cette question. Et ils ont même été payés pendant des années. Et Schrödinger a fait cette expérience de pensée, il l'a publiée en 1935. Pendant une dizaine d'années après ça, même presque 20 ans, quasi tous les scientifiques de la planète ont cherché le chat mort. Jusqu'à ce qu'un jeune Américain du nom de Hugues Everett III arrive avec une solution complètement hallucinante. Il s'est dit que si Einstein et De Bruyne ont raison, ce qui semble être le cas, donc la matière et la lumière sont quantiques, donc vu que notre univers entier est fait de matière et de lumière, il n'y a absolument aucune raison que l'univers tout entier ne soit pas lui-même quantique. Et donc, une superposition d'État lui-même, dans lequel il y a plein de possibles. Ce qui veut dire, c'est qu'au moment où j'ai ouvert la boîte, les deux chats étaient dedans avant, et au moment où je l'ai ouvert, notre univers tout entier s'est scindé en deux. Dans un des deux, celui dans lequel on vivait nous, le chat était vivant, dans l'autre, le chat était mort. Cet univers-là, c'est un univers parallèle au nôtre, qui va vivre sa vie ad vitam aeternam. On m'a dit qu'à la fin d'un de ses cours sur la physique quantique, Einstein a dit à ses élèves, « Si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. » Doug Everett, 3, n'a pas eu le prix Nobel pour avoir publié ce papier pour sa thèse, au contraire, il a abandonné la physique en se disant « c'est n'importe quoi ». Pourtant, il avait peut-être raison. Mais pour vérifier ça, à son époque, il aurait fallu pouvoir voir des atomes un par un, les voir dans des états superposés, les expérimenter et les regarder. À son époque, expérimentalement, c'était complètement exclu. Mais pas à notre époque. À la fin des années 1990, dans les laboratoires de l'école normale à Paris, l'équipe du professeur Serge Haroche a réussi l'exploit de créer une expérience dite du type chat de Schrödinger. Pas avec un chat, mais avec des atomes. Des gros atomes et de la lumière. Et ce qu'il a vu dans son expérience, c'est que les atomes étaient dans des états superposés. L'équivalent d'un chat à la fois mort et vivant. Il a même vu un de ces deux états disparaître pour n'en laisser plus qu'un et donner d'une certaine manière naissance au monde auquel nous, on est habitués. Cette expérience-là lui a valu, il y a trois ans, le prix Nobel de physique. On est parti de 1924 avec le prix Nobel de Louis de Breuil. On est arrivé en 2012 avec le prix Nobel de Serge Haroche en suivant une idée qui nous a fait traverser une époque et des territoires. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on a suivi les élucubrations de tous ces scientifiques à moitié fous qui annoncent que des chats sont à la fois morts et vivants, qu'il y a des univers parallèles partout ? Est-ce que ça nous sert à quelque chose ? Honnêtement, je comprendrais très bien que vous ne compreniez pas du tout pourquoi on finance la recherche. Mais il se trouve que vous auriez tort. Des découvertes de de Breuil et de l'équation de Schrödinger sont nées tous les objets que vous utilisez aujourd'hui. Les ordinateurs, les téléphones portables, les lasers, quasiment tous les outils médicaux que vous pouvez trouver dans les hôpitaux. Et la découverte d'Haroche, alors me demanderez-vous, figurez-vous qu'elle donne la possibilité d'une révolution industrielle, technologique. En réussissant à voir l'équivalent du chat mort et vivant, il a ouvert la voie aux ordinateurs du futur, qui s'appellent les ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique, c'est une machine qui utilise dans son cœur la superposition des états des atomes. Vous me suivez ? Grâce à ça, ces petits atomes et ces machines sont capables de faire des calculs comme s'ils étaient, simultanément, dans des milliards d'univers parallèles. Ce qui veut dire qu'un seul de ces ordinateurs-là ferait ressembler quasiment l'ensemble de tous les ordinateurs qu'on a aujourd'hui à des bouliers. Ce serait aussi primitif que ça. La recherche fondamentale est une discipline qui est assez discrète, parfois même complètement silencieuse. Pourtant, elle est à la source de révolutions. Et les génies qui sont derrière peuvent naître un petit peu partout, ici ou ailleurs. Je vous donne juste un exemple. Serge Haroche, celui dont on vient de parler, est né à Casablanca, au Maroc. Il est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Donc, une petite parenthèse. Si, à l'époque, on avait fermé nos frontières, on aurait privé la France d'un prix Nobel de physique et de ses potentielles applications hallucinantes. Les connaissances scientifiques appartiennent à absolument tout le monde. À vous, à moi, aux enfants qui naissent ici, aux enfants qui naissent ailleurs. C'est notre devoir de les partager et de les transmettre. C'est pour le bien de tous que je dis ça. Parce qu'il est fort probable, il est même tout à fait possible, que ce soit un enfant d'ailleurs qui, aujourd'hui, tienne dans ses mains les clés de notre futur à nous. Pas celui d'un univers parallèle. Je vous remercie. Applaudissements ...